Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Les entreprises françaises face aux enjeux de la CSRD, la directive européenne sur le reporting extra financier. On en débat avec Solène Garcin-Charkosset, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de l'activité RSE chez Tenaxia. Et Thomas Guillaume, bonjour, cofondateur de Treyse. On commence par des questions de présentation rapide de vos entreprises respectives. Tenaxia, en quelques mots. Tenaxia, en quelques mots, on est une entreprise éditeur de logiciels et cabinet de conseil sur les sujets HSE au départ et RSE depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et effectivement, aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est d'accompagner les entreprises sur les sujets de la CSRD. Donc à la fois sur la partie collecte d'informations, remontée de data et sur la partie conseil. Donc avec les analyses d'impact, risque, opportunité pour les entreprises, pour savoir quoi reporter finalement. Vos clients, ils arrivent tous un peu affolés là en ce moment ou ça va ? Alors, voilà, ils commencent à prendre conscience que le sujet est finalement assez important. On va avoir des clients qui vont le prendre assez sous l'angle réglementaire et d'autres qui ont vraiment compris que c'était une opportunité de transformer aussi leur modèle d'affaires et d'être toujours là finalement dans 10 ans. Donc un petit peu affolés par la charge de travail, mais on va dire globalement plutôt motivés pour faire les choses. Et on va revenir là-dessus, informer nos téléspectateurs et téléspectatrices sur l'état d'esprit justement des chefs d'entreprise face à cette révolution, on peut dire ça, de la CSRD. Trace, en quelques mots, avec Guillaume. Alors Trace, donc nous on est beaucoup plus jeunes, on est une start-up de 4 ans, une quarantaine de personnes. Et on s'est spécialisé dans l'édition de logiciels pour le pilotage d'empreintes carbone à destination principalement des ETI et grandes entreprises. On va accompagner des sociétés comme Sodexo, LNTP, LVMH, entre autres. Et donc il y a eu une fusion, une alliance qui a été annoncée fin mai, si je ne me trompe, avec quel objectif ? Exactement. Donc en fait, chez Tenaxia, on est une entreprise qui a quand même pas mal de track record sur la partie collecte d'informations, pilotage de données extra financières. Le sujet carbone est un sujet qui, malgré tout, se pilote un peu différemment des sujets extra financiers classiques. Et donc on avait deux options, soit on reconstruisait quelque chose en interne, soit on s'alliait avec une entreprise qui avait créé ça nativement. Et donc il y a eu une rencontre, je pense, à la fois de personnes et de technologies avec Trace. Et donc la fusion finalement a été assez rapide. Et donc voilà, ça fait maintenant quelques mois qu'on travaille ensemble et qu'on est ravis de cette intégration. Alors votre bilan des six premiers mois de vie commune, Thomas Guyot ? Écoutez, ça se passe très bien. Donc en tout cas, au niveau de la culture d'entreprise, deux entreprises déjà de base très motivées sur les sujets environnementaux. Je pense qu'une des choses qui nous caractérise aussi, c'est qu'on s'est tous les deux lancés dans des moments où il n'y avait pas de réglementation. Donc c'était vraiment la partie, on va dire, volonté d'améliorer l'impact qui a créé, on va dire, ces deux sociétés. Et aujourd'hui, on est effectivement drivés sur ce marché de la CSRD avec l'ambition de créer un champion français des logiciels ESG sur le marché français et européen par la suite. Lors du dernier salon ProDurable, vous avez présenté les résultats d'une étude sur le niveau de préparation des entreprises françaises à cette CSRD. Quelle est pour vous la leçon la plus marquante de cette étude ? Oui, alors effectivement, on fait une étude où on interroge directement les personnes en charge des sujets. Donc on a eu un peu plus de 208 répondants sur un périmètre français. Et ce qu'on voit, c'est une étude qu'on fait depuis 12 ans. Donc on voit vraiment l'évolution et l'accélération de la prise en compte du sujet. De plus en plus de comités de direction sont impliqués sur le sujet. Avant, ils arrivaient à la fin, ils relisaient éventuellement le rapport RSE qui validait. Maintenant, ils sont vraiment impliqués dans le projet. Donc ça, c'est vraiment un événement assez intéressant à observer. Ils ont compris l'intérêt d'y aller et d'avancer. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a encore des interrogations sur finalement la CSRD. C'est un texte qui est dense, qui n'est pas toujours très facile et pas très abordable pour des gens qui ne parlent pas la RSE nativement comme nous. Et donc il y a encore un gros travail de pédagogie. Je disais que 46% des entreprises qui ont des doutes sur le fond et la forme. Le rapport de durabilité, c'est peut-être le chiffre le plus frappant. Oui, effectivement. Sachant que par rapport à l'année précédente, on posait la question, on était 20% qui comprenaient à peu près la CSRD. Là, il y a quand même une amélioration. Mais oui, qu'est-ce qu'il faut publier ? Comment le publier ? C'est aussi des sujets de doute. Et il y avait encore des sujets, beaucoup de doutes. Quand on a fait l'étude, on a interrogé les gens en juin sur l'audit. Comment ça va être audité ? Qu'est-ce qui va être audité ? Depuis, il y a eu quelques publications qui sont venues préciser le sujet. Mais on voit que même aujourd'hui encore, quand on discute avec nos clients, il y a encore beaucoup de discussions sur pas mal de questions. Quelle est la priorité de vos clients, Thomas Guyot, sur ce point précis, la conformité, la préparation à ce bilan extra-financier ? Alors, aujourd'hui, je dirais que la priorité de nos clients, c'est quand même la conformité. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que nous, on vient du carbone. Les entreprises qui travaillaient avec des sociétés comme la nôtre, il y a deux ou trois ans, c'était vraiment des entreprises engagées. La réduction des émissions, ça fait partie de leur stratégie. Et c'est vrai que depuis un an et demi, un an, on voit que la priorité change, la CSRD arrive. Et du coup, c'est plus l'axe réglementaire qui devient effectivement la priorité de ces sociétés. Oui, on est obligé de s'y mettre, grosso modo. Le pilotage carbone, tiens, je veux bien qu'on fasse un focus là-dessus. En quoi ça consiste pour une entreprise ? De quoi on parle quand on dit pilotage carbone ? Alors, c'est un point qui est assez intéressant parce que c'est vrai que quand vous parlez de la CSRD, vous devez collecter des indicateurs. Donc, de nombre d'employés, quantité de déchets produits, consommation d'eau de vos sites. Donc, vous allez vouloir, vous allez demander à des personnes ces données-là et elle va vous les fournir et vous allez pouvoir reporter sur ces données. Alors que le carbone, on ne va pas collecter des données carbone. On va collecter des données d'activité transverses à l'entreprise, des consommations d'énergie, des quantités d'achat, des kilomètres de transport. On va agréger ces données et on va les convertir en émissions de CO2. Donc, déjà, le premier changement, le premier paradigme, c'est qu'on va vraiment collecter toutes les datas de l'entreprise. Donc, il y a une volumétrie de données qui est beaucoup plus forte. Et ensuite, on va identifier des leviers. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait réduire dans nos données ? Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Est-ce qu'on pourrait acheter des camions électriques plutôt que des camions diesel ? Est-ce qu'on pourrait acheter des minimums recyclés plutôt que des minimums neufs ? Et en fonction de ces ajustements, on va créer des scénarios de décarbonation afin d'aligner l'entreprise avec la trajectoire des accords de Paris. Vous, ça vous permet, enfin, ça permet à vos clients déjà d'identifier peut-être le post-carbone le plus important et de voir si c'est aussi, parce que ça ne doit pas être toujours vrai, le levier le plus efficace pour décarboner rapidement ? C'est à ça que vous allez les aider ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous mesurez, vous identifiez vos principaux postes d'émission et ensuite, vous allez avoir différents leviers d'action à disposition que vous allez pouvoir actionner. Et ces leviers d'action, comme vous dites, ils vont pouvoir être actionnés parfois dans un pays et pas dans un autre. Parce que vous avez une solution de décarbonation qui existe dans un pays et pas dans un autre. Vous allez avoir des solutions de décarbonation qui sont plus chères dans un pays que dans un autre. Donc, il y a aussi une complexité de déployer ces stratégies climat au niveau international de nos clients. Et c'est un des enjeux auxquels on répond avec nos produits. Vous pensez que les chefs d'entreprise français sont préparés, suffisamment préparés ou encore un peu, il manque de culture RSE pour être prêt à la CSRD ? Il y a encore un travail de pédagogie à faire, effectivement. Un certain nombre aussi sont mis et certains, c'est même nativement, par le modèle d'affaires de leur entreprise. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup, c'est que là, la CSRD va toucher les ETI. On a encore une bonne partie des ETI, en fait, qui n'adressaient pas le sujet de la RSE. Donc, ils découvrent un peu le sujet. On voit aussi dans notre étude, il y a une amélioration. On est sur à peu près 50% des entreprises où les conseils d'administration, les comités directeurs sont formés ou sensibilisés à la RSE. C'est aussi une évolution qu'on voit par rapport aux années précédentes où le chiffre était quand même beaucoup plus bas. Donc, il y a une volonté d'avancer sur le sujet, mais effectivement, il y a encore une bonne marge de progression. Oui. L'Europe, avec ce bilan extra-financier, comment vous le percevez ? Vous percevez qu'il y a une volonté d'être pionnier ou leader. Vous le percevez et les chefs d'entreprise que vous avez interrogés le perçoivent plutôt comme une chance, une opportunité ou encore comme un boulet, une galère, encore un texte et encore un règlement ? Alors, ça, ça fait partie de la pédagogie qu'il faut qu'on ait aussi. Je pense que c'est sous les deux angles, en fait. C'est-à-dire que c'est majoritairement qu'on a bien fait notre travail de pédagogie. C'est bien perçu comme une opportunité et une vraie chance pour les entreprises, finalement, de se démarquer aussi et d'être toujours là dans 10 ans. Et de pouvoir se comparer parce que c'est aussi à ça que sert la CSRD. Exactement. Et de pouvoir se comparer aussi aux autres, savoir où en sont les autres. Mais il y a vraiment cette charge de travail qui est non négligeable et qui est certaine. Donc, les deux sont vus en parallèle, en fait. C'est une grosse charge de travail. Ça va demander des efforts financiers, humains, non négligeables. Mais c'est pour la bonne cause et c'est une opportunité. Après, il y a toujours quelques cas où ils voient vraiment ça sous l'angle purement réglementaire. Et là, c'est notre travail de leur faire comprendre que, justement, c'est un peu plus que ça. Oui, la première perception, c'est 800 pages. Ah ! Bon, voilà. Et puis après, on se rend compte que les 800 pages ne concernent pas forcément l'entreprise et que, etc., etc. Bref, on peut prendre des exemples. Je reviens au pilotage carbone et peut-être à l'effet d'une stratégie que vous pouvez mettre en place avec vos clients. Je crois qu'il y a, par exemple, la RATP Dev qui fait partie de vos clients. Je ne sais pas si c'est cet exemple-là que vous pouvez partager ou que vous en avez un autre en tête. Mais je veux bien que vous nous expliquiez ce que vous avez pu changer et en combien de temps dans une entreprise. Absolument. Typiquement, RATP Dev, le cas est assez intéressant parce que RATP Dev, c'est une filiale de la RATP qui opère des réseaux de transport à l'étranger. Donc au Moyen-Orient, aux États-Unis, on va s'occuper des réseaux de transport d'une ville pendant un contrat qui va durer 4 ou 5 ans. Et du coup, le gros des actions menées par RATP Dev, c'est le mix de transport au sein de ma ville. Donc les questions qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si demain mes 50 bus thermiques, je les remplace à 50% par de l'électrique ? Qu'est-ce qui se passe si je fais un réseau de tramway ? Qu'est-ce qui se passe si je change la source d'alimentation de mon réseau de métro ? Donc c'est vraiment, dans le cas de RATP Dev, on va jouer avec ces différents éléments pour construire un réseau de transport qui va se décarboner par rapport au réseau existant. Et donc là, on va prendre en compte typiquement les mix énergétiques des pays. En fonction de mix énergétique de diversité, ça va être plus ou moins intéressant de prendre telle ou telle technologie. Et on ne soupçonne pas forcément que la RATP qu'on voit par notre prisme franco-français, voire parisien et francilien, est une entreprise à ce point développée dans le monde. Merci beaucoup d'être venu nous présenter les résultats de cette étude et donc l'alliance entre vos deux entreprises. Voilà, c'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Tout de suite. Merci.